Encore une fois, bienvenue à tous les participants, bienvenue et merci de vous d'être inscrit à ce webinaire sur comment être un leader performant et inspirant en temps de crise, donc performance et leadership en temps de crise. Comme vous pouvez le voir sur cette image, la crise du Covid, c'est exactement ça. Vous étiez sur un super pont qui fonctionnait très bien et du jour au lendemain, le pont s'écroule, mais comment est-ce qu'on peut s'aider, comment est-ce qu'on peut s'entraider, comment on peut être innovant, apprendre à désapprendre pour justement trouver un moyen de passer sur l'autre côté du pont. Donc, ça sera l'objectif de ce webinaire, ça sera de vous partager nos connaissances, nos expertises et ce qui est important pour nous, c'est vraiment aussi de vous faire participer, donc on posera beaucoup de questions après presque chaque slide, donc on attendra de vous que soit vous participiez sur le chat, soit en utilisant votre micro. Donc, peut-être pour commencer, on va se présenter très rapidement. Donc, qui sommes-nous ? Donc, en quelques mots, je vais commencer par moi. Donc, moi, je m'appelle Sandrine Wilko-Jatskiewicz, donc je suis française et polonaise. Plus précisément, en fait, je suis née en France et ma mère étant polonaise, on allait très, très souvent depuis toute petite en Pologne. Donc, c'est… Voilà, je me considère d'ailleurs même plus polonaise que française, de par mes origines, de par mes racines. J'aime beaucoup cette culture, des gens très solidaires, très ouverts. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai créé ma société Talents4U en Pologne, il y a maintenant deux ans. Donc, Talents4U est une entreprise de recrutement, executive search, principalement sur les profils de management, de manager et de directeur, mais aussi de coaching, donc coaching de manager et de dirigeant. Nous faisons également plusieurs tests dont nous parlerons plus tard et également du coaching d'équipe pour justement gérer ce changement. et peut-être deux, trois mots sur qui je suis par rapport à mon passé. Donc, moi, j'ai commencé ma carrière chez Manpower, donc beaucoup d'expériences en recrutement, en ressources humaines. Et je suis arrivée vers le monde du coaching parce que j'ai été coachée par quelqu'un qui m'a effectivement aidée à savoir quelle était ma valeur principale, c'était… et ma mission, donc c'était d'aider les gens à être beaucoup plus épanouis, plus heureux au travail et donc effectivement plus performants. Parce que si on est heureux au travail, on n'est plus performants. Et donc, mon focus, c'est principalement les managers et les dirigeants. Au-delà de ça, je suis passionnée par l'international. J'ai vécu au Mexique, au Brésil, Australie, Nouvelle-Zélande, d'autres pays. Et aujourd'hui, j'habite entre la Pologne et les Pays-Bas. Voilà, en quelques mots par rapport à mon parcours. Je vais laisser la parole à Agnieszka. Merci Sandrine. Ton expérience vraiment me fascine beaucoup quand tu en parles. Je m'appelle Agnieszka Mujapirlecka. Je suis polonaise, polonaise. Je suis très connectée à la culture française à cause de l'histoire de mon père qui a émigré en France pendant la Deuxième Guerre mondiale et il passait toute sa vie. Je vis à Varsovie. Depuis 15 ans, je me spécialise dans le domaine du développement des compétences et de la gestion des ressources humaines. C'est aussi ma passion. Et j'ai terminé mes études à Lille. Et comme coach de ICF, j'accompagne les gens dans l'atteinte de leurs objectifs personnels, professionnels. Mais ma mission profonde est de soutenir mes clients dans des moments difficiles, des périodes de changement, changement de conception, même de leur business. J'organise aussi le processus des RH et de gestion des talents, même si ce sont les décisions difficiles concernant le licenciement, par exemple. Et je suis très reconnaissante Sandrine d'apprentissir aujourd'hui avec toi les méandres du changement du monde ou pas dans l'ensemble de moi aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup Agnieszka. Pour continuer, je vous propose de commencer notre conférence. Je voudrais vous introduire, peut-être pour commencer, la signification de crise en chinois. Je pense que vous connaissez très bien ce concept. C'est soit on voit la crise comme un danger, ce pont qui s'effondre, ou soit comme une opportunité. Donc, une opportunité, encore une fois, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, une opportunité de se réinventer, de trouver de nouvelles solutions, de voir quels nouveaux produits, quels nouveaux services nous pouvons proposer, nous adapter, développer notre intelligence collective et notre intelligence émotionnelle pour justement faire grandir l'entreprise et les humains ensemble. Voilà. Donc, notre invitation, encore une fois, aujourd'hui, ça sera de vous aider à changer, d'aller vers cette perspective d'opportunité. Donc, Agnieszka va vous expliquer un petit peu plus, justement, le concept VUCA, que vous connaissez très, très bien, et un petit peu les manières de s'adapter à ce monde VUCA. Oui, exactement. Parce que la seule chose qui soit constante, c'est le changement, ce que nous savons. Et c'est d'acronyme bien de l'armée américaine, qui en ont parlé les premiers. Mais le monde que nous a attaqué au Mars et notre status quo d'aujourd'hui, il est plus prévisible. Il est volatile, incertain, complexe et ambigu. Volatile, ça veut dire plein de changements, changements rapides, auxquels s'ajoutent les évaluations technologiques, qui sont très souvent un défi pour nous. Incertain signifie que le passé n'est plus un prédictaire de l'avenir, mais l'incertitude impose aussi des changements du monde de ménagement. Complexe demande plus de créativité et de repousser même les limites du cadre. La seule solution, alors, qui s'impose, c'est le changement de style de ménagement. Et c'est exactement le style de ménagement 3.0, qui est très innovatrice, performant et agile. COVID exige aujourd'hui aux dirigeants à renforcer leurs équipes dans ce processus de changement. Celles dans la création de nouvelles compétences pourraient répondre à l'interprétude du marché que nous avons aujourd'hui. Parmi ces compétences, nous pouvons citer communication rapide, agile, l'automisation communautaire de l'employé, donc Empowerment, basé sur la confiance, les compétences d'un employé, un aspect très important, innovatrice de perception de choses outbox, et bien sûr toujours les optimisations des processus. Et justement, il y a une question qui se pose à notre temps, et nous voudrions bien vous demander, c'est maintenant ce moment, Sandrine, de passer à notre slide, à votre question. Oui, tout à fait. Donc, notre question, c'est quelles compétences pourraient être nécessaires, selon vous, afin de nous adapter dans ce monde du cas ? Donc, j'aimerais vous inviter, peut-être pour que ça soit plus simple, à répondre sur le chat, comme ça on peut voir un petit peu toutes les réponses. Alors, juste par rapport au chat, oui, voilà, c'est ici. Bonjour Raphaël. Oui. Alors, attendez, comme c'est moi qui partage, deux petites secondes. Voilà, le chat. Voilà. Nous allons bien, oui, nous allons bien revenir peut-être à vos réponses, justement, aussi à la fin, peut-être. Mais maintenant, c'est un bon moment d'un peu être à votre compte et intégrer aussi, en fait, votre contenu avec vos besoins, concernant les changements. Et petite question, est-ce que vous nous entendez bien ? Oui, ça va ? OK, oui, OK, parfait. Donc, initiative, est-ce que, merci beaucoup. Il y a de petits problèmes, excusez-moi, il y a de petits problèmes de son quand votre collègue parle, c'est un peu… D'accord, OK. Aga, tu veux essayer peut-être les écouteurs de nouveau ? Je vais essayer, oui. OK. Donc, flexibilité, rapidité, concentration, merci Nicolas, très bien. Ouverture, confiance, agilité, compétences techniques, informatiques, effectivement. Donc, l'intelligence, on parle beaucoup, moi, j'aime beaucoup parler d'intelligence, donc l'intelligence digitale, effectivement. Donc, apprendre de nouvelles technicités. Merci, merci beaucoup à Paul. Remise en question, tout à fait, remise en question. Donc, initiative, recul, oui, prendre du recul, c'est très, très, très important. Est-ce qu'il y a autre chose ? OK, parfait. Écoutez, déjà, avec ça, c'est très, très bien. Merci beaucoup parce que c'est justement les points que nous allons aborder aujourd'hui. Et ça nous, comment dire, pour rebondir, on va justement parler de ça sur notre prochain slide. C'est justement comment améliorer son leadership, comment s'adapter dans des situations de crise. Alors, attendez, je regarde la dernière réponse. Casser les postulats. Oui, merci beaucoup aussi, Raphaël. C'est tout à fait ça. Donc, ici, je voudrais vous parler un peu plus en détail, en fait, de l'influence versus contrôle. Donc, quand je dis contrôle, c'est tout d'abord contrôler ce qu'on peut contrôler parce qu'il y a des choses qu'on peut contrôler, telles que justement nos émotions, prendre du recul, voir les choses sous une autre perspective. Mais il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Donc, c'est-à-dire la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est vraiment important d'avoir cette capacité à influencer. Donc, influencer par une vision claire, une mission claire des valeurs, être intègre avec ces valeurs et avec justement ces équipes. Il faut également faire preuve de beaucoup de courage, de gratitude. Donc, gratitude non seulement envers soi, mais aussi envers ses collaborateurs. Et c'est important aussi d'avoir une stratégie de petits pas. Donc, quand on dit petits pas, c'est-à-dire que là, si vous êtes justement sur cette moto, si vous ne faites pas du tout de petits pas, la bienvenue, vous allez tomber. C'est la même chose si vous êtes dans un bateau en pleine tempête. C'est un petit peu ça ce qui se passe en ce moment. C'est important d'avancer, d'agir, même si effectivement, on peut faire des erreurs. Et c'est aussi avoir cette capacité à ne pas avoir peur de faire éventuellement des erreurs. Parce que justement, l'action va nous apporter, va nous amener vers la performance. C'est important, comme ce qui a été dit dans le chat, d'innover, d'être agile, d'améliorer ses compétences, non seulement ses compétences personnelles, mais aussi ses compétences professionnelles, donc personnel, empathie, écoute active, questionnement. Et aussi, on parle beaucoup de leadership et de vulnérabilité. Donc, aujourd'hui, on n'attend pas des leaders d'être superman. On attend effectivement des personnes de, effectivement, demander à ses collaborateurs de l'aide. De dire, effectivement, là, aujourd'hui, on est ici et nous n'y arrivons pas. Comment est-ce qu'on peut faire pour trouver des solutions ensemble ? Donc, c'est vrai que ça, on pourrait faire tout un débat sur ce slide. Si jamais vous avez des questions plus précises sur ça, n'hésitez pas à nous contacter ensuite. Alors, attendez pendant que je regarde également les autres informations du chat. Être fort mentalement également, oui, tout à fait. Donc, la résilience, merci, merci Nicolas. L'influence versus conditionnement, effectivement, et être pragmatique. Oui, pragmatique aussi et avoir une… Voilà, dire les choses, telles qu'elles sont. Effectivement, ça, c'est très, très important. Merci pour ce partage, ces échanges. Donc, ce qui nous amène, justement, à notre prochain slide, c'est aussi s'adapter aux changements dont Agnieszka va nous faire part des huit étapes du changement. Ok, mais d'accord, est-ce que vous vous entendez bien ? Oui, là, on t'entend bien. Peut-être que si tu peux mettre le micro, peut-être plus comme ça. Je vais essayer, je vais essayer, d'accord. Oui, là, ça va, on t'entend. Bon, est-ce que vous vous entendez bien, également, pour le reste ? Est-ce que vous vous entendez bien, Agnieszka, ça va ? Oui ? Ok, bon, on t'écoute. Ok, alors, nous passons à la gestion du changement. Et nos leaders aménageurs maîtriseront les niveaux de changement et seront à même de performer dans ce monde que nous avons aujourd'hui. Mais le changement peut être stratégique, méthodique. Et c'est John Cotter qui a laboré son modèle de changement. On s'est entendus de huit étapes, ce qui est très, très important. On est en train de suivre. La première étape, c'est créer un sentiment d'urgence. Parce que nous entendons très souvent, n'allons pas en démontre des difficultés. Mais nous savons très bien que tout changement efficace est la solution à un problème. Pour introduire le changement, vous avez besoin d'allier et identifier le principal leader du changement. Créer même une équipe de représentants des objectifs divers. C'est le mix de compétences persécutives. Troisième étape, on pose une vision de la nécessité du changement. Il faut tracer toujours le chemin du changement. Illustrer le processus afin de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus fort ? Je voulais te couper un tout petit peu plus fort parce qu'il y a des bruits derrière, en fait, effectivement. Ok. Oui, là, c'est mieux comme ça si tu parles plus fort. Ok. Encore, nous avons l'étape, la stratégie de communication qui est primordiale selon Conter. Pour cette raison, il ne suffit pas d'envoyer votre vision uniquement par e-mail. Mais il faut la partager avec les membres de votre organisation. Il faut répéter cette vision de changement à chaque fois que vous avez l'occasion et aussi démontrer le comportement que vous souhaitez voir. Mais pour donner de l'élan à votre vision, il est bien de prendre l'initiative d'éliminer les obstacles, d'introduire nos validés. Donc, il faut très bien trouver les influences, les influencières pour renforcer la valeur de votre changement. Les quick wins, ce sont des excellents facteurs de motivation. Mais il ne suffit pas à soutenir votre projet, parce que le vrai changement doit être réglé par la dynamique de répétition. Il faut bien le bâtir sur le changement. Il faut bien analyser, analyser ce qui s'est passé, bien, et s'est tout mal tourné, surtout après, chaque fois. Il faut être assez difficile. Mais l'étape finale du changement consiste à vous assurer ce que le changement s'inscrit dans votre culture d'entreprise. Donc, l'incertitude du marché d'aujourd'hui demande de mettre à jour nos motivateurs, améliorer constamment tous les processus dans notre organisation et augmenter la qualité du travail. Et c'est bien maintenant de passer, en fait, à une autre question que j'ai envie de vous poser. Oui, justement, ce qui nous amène à la question de dans quelle étape êtes-vous actuellement dans votre entreprise ? Donc, quand on reparle des huit étapes, peut-être pour résumer en deux mots, l'urgence, la vision, former une équipe, avoir une vision claire, avoir un plan de communication, alors inciter, avoir inciter et donner le pouvoir d'agir, avoir des quick wins, consolider et accélérer le changement et transformer la démarche en véritable culture. Donc, quand on regarde ces huit étapes, notre question ici, c'est de savoir dans quelle étape vous êtes actuellement. Et si vous pouvez également répondre au chat, j'imagine que vous n'avez pas forcément l'habitude de répondre à autant de questions lors des webinaires, mais on aimerait vous faire participer un petit peu, si c'est OK pour vous. Donc, on vous écoute également. Vous nous entendez quand même bien ? Ça peut aller ? Et si vous avez des questions, utilisez le micro. OK, d'accord, parfait. Et donc, par rapport à l'étape, vous êtes dans quelle étape actuellement ? L'étape de l'urgence, du pilotage, l'étape de la vision, l'étape de la communication, l'étape de le pouvoir d'agir, quick wins, accélérer le changement ou démarche de culture. Étape 5, d'accord. Alors, attendez, on aurait peut-être dû mettre des numéros. Donc, l'étape 5, c'est le pouvoir d'agir. Donc, inciter et donner le pouvoir d'agir. D'accord. OK. Inciter et donner le pouvoir d'agir. Est-ce que, Raphaël, vous voulez peut-être partager un petit peu sur ce que vous faites, si vous pouvez utiliser le micro et si vous souhaitez partager peut-être un petit peu sur ce que vous faites actuellement sur inciter et donner le pouvoir d'agir ? Je regarde juste l'heure. C'est bon, on est à peu près dans les temps. Bonjour. Oui, bonjour, Raphaël. Enfin, quand nous, on est dans la phase où on a mis en place certains processus et on a mis en place aussi des groupes de travail avec des ateliers. Et maintenant, on essaye, en fin de compte, de passer le relais à ces responsables d'ateliers qui sont aidés par des consultants ou des experts internes. Et donc, on peut dire qu'on est dans cette phase de prise en main, on va dire, des responsables de projet pour continuer. Il y a ce problème quand même de transmission de relais qui est un peu compliqué parce qu'ils ont du mal d'avoir une initiative et une volonté de transmission ou de communication parfois. D'accord. La volonté de transmission de communication vient de la part des membres de l'équipe ou des personnes que vous avez identifiées pour avoir ce rôle de leader d'atelier ? En fin de compte, des personnes qu'on a identifiées, c'est surtout par rapport à leurs compétences ou leur façon d'être dans la société et de s'investir. Mais parfois, ils ont un problème de transmettre, en fin de compte, les résultats, on va dire, des travaux qui ont été faits. De bien communiquer, de bien transmettre, se mettre à la place des gens, se mettre à leur niveau, ne pas utiliser de termes trop techniques, mais des choses comme ça. D'accord. OK. C'est très intéressant ce que vous venez de dire, Raphaël. Merci beaucoup pour votre partage. On en reviendra. Par exemple, pour ce type de problématique, on utilise beaucoup le disque qui permet de voir quel type de personnalité vous avez au sein de vos équipes et comment vous pouvez adapter votre communication, comment peut-être être moins factuel avec quelqu'un qui est très orienté résultat, être plus direct dans sa communication avec quelqu'un qui va justement être à l'opposé, très orienté résultat. On en reviendra. Merci beaucoup pour ce partage. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager sur l'étape dans laquelle il est actuellement ? Sinon, on continue. Je regarde juste le chat. Bon, alors, je pense qu'on va continuer. Allez. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Ce qui nous amène en fait à la courbe du changement de Kuberthos, psychologue américaine qui a mis en place cette courbe du deuil et qui est également utilisée en tant que courbe du changement. Je pense que vous connaissez tous très bien cette courbe dont on a beaucoup entendu parler, je pense, pendant tout le confinement avec les nombreux webinaires. Je ne vais pas m'attarder dessus. Je vais juste vous parler très rapidement des cinq phases principales. Donc, au début, quand vous avez eu le confinement, j'imagine que beaucoup d'entre vous, de vos collaborateurs, étaient dans une phase de choc, de déni. Dans cette phase de choc et de déni, votre rôle en tant que leader est important d'informer, informer, informer, informer de manière pragmatique, de manière claire pour justement rassurer les équipes. Ensuite, vous avez la phase de colère et de peur où là, votre rôle est de guider. Donc, de guider, de dire, bon, voilà, le bateau est peut-être en train de couler. On est tous dans cette tempête. Vous, vous êtes le capitaine de ce bateau qui est en pleine tempête, qui boule dans tous les sens. Mais vous rassurez vos équipes en les guidant, en disant, bon, on va dans cette direction. Tout ira bien. Ensuite, vous avez la phase de tristesse qui est une des phases les plus longues. Et là, effectivement, il faut beaucoup être à l'écoute. Donc, l'écoute active est très, très importante. Également, utiliser beaucoup, faire preuve d'empathie. Ensuite, vous avez la partie, donc, et là, c'est important d'encourager, de mobiliser quand vous êtes dans cette partie acceptation, tristesse, acceptation, pardon, et quête de sens, renouveau. Le rôle du leader, c'est d'encourager. Pour aller, justement, remobiliser les équipes, pour leur dire, bon, OK, vous avez fait du très, très bon travail. Le feedback, donner beaucoup, beaucoup de feedback, feedback constant, même quand on est aujourd'hui en home office. Par exemple, moi, je gère mes équipes en home office, c'est-à-dire, pas dans les bureaux, mais depuis le début, depuis trois ans. Donc, pour moi, ça n'a pas été nouveau. Et ce qui a permis, justement, d'avoir tout le temps des équipes engagées et motivées, c'est d'avoir des feedbacks constants, que ce soit des feedbacks constants et constructifs pour permettre d'améliorer la relation et avoir des points réguliers. Donc, ça, c'est important aussi dans cette phase de quête de sens de renouveau. Et ensuite, vous avez la partie sérénité-croissance, où il faut, justement, là, vous allez engager les équipes et reconnaître leur travail. C'est aussi des phases qui sont vraiment très, très importantes. Et encore une fois, chacun peut être dans des phases différentes, à des moments différents. Et vous, en tant que leader, c'est important de savoir quelle personne est dans quelle phase et comment l'amener vers le futur. Parce que tout ce que vous avez sur la partie gauche, c'est justement tout ce qui est vers le passé. Et tout ce qui va vers le haut, c'est tout ce qui est vers le futur. Et votre objectif, c'est d'aller, justement, vers le futur. Ce qui nous amène à une question qu'on aimerait vous poser, c'est dans quelle phase de la courbe étiez-vous au début du confinement, vous-même en tant que leader ? Et la deuxième question, donc, soit, si vous voulez, peut-être mettre choc 1, 2, 3, 4, 5. Donc, choc 1, 2, colère, tristesse 3, 4, quête de renouveau et 5, sérénité. Et sur la deuxième question, dans quelle phase êtes-vous actuellement ? Donc, c'est aussi pour mener, avoir un lien entre la courbe du changement et les étapes du changement dont Agnieszka vous a parlé tout à l'heure. Phase 4, d'accord ? Donc, quête de renouveau, parfait. Alors, quête de renouveau, Monika, c'est actuellement ou au début ? Parce qu'on était curieux de savoir un petit peu, OK, phase 5, merci, sérénité, Ravel, c'est très bien. Et au début, est-ce que vous étiez tous dans cette phase 4 et 5, quand on a commencé le confinement également ? Non, bien sûr que non. Merci, Monika. C'est certainement un choc pour l'équipe et pour l'ensemble des entreprises avec lesquelles on était en contact. Une mission assez particulière, c'est-à-dire non seulement de travailler avec l'équipe de notre organisation, mais aussi avec les entreprises qui forment notre organisation. Et notre objectif, notre challenge, c'était justement de sortir rapidement de l'état de choc, apaiser la colère ou la peur et de raccourcir au maximum ce moment, on va dire, qui est appelé ici tristesse ou je dirais plutôt que c'était le moment peut-être d'une certaine confiance ou d'appréhension, on va dire, de l'avenir. Mais je pense qu'on est dans la phase, voilà, la quête, la conquête du, voilà, de renouveau. La quête de renouveau aujourd'hui. OK. Merci, Monika. Et qu'est-ce qui vous a permis d'aller vers cette quête de renouveau aujourd'hui ? Est-ce que vous avez mis en place des stratégies ? Est-ce que, voilà, avec les équipes, est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites en interne ? C'était évidemment beaucoup de communication, beaucoup d'échanges et de… On va dire, c'était aussi les essais qu'on avait mis en place, essayer de trouver des nouvelles solutions pour le temps qui sont complètement nouveaux, pour la situation qui est complètement nouvelle. Donc, on tentait tous parfois, on essayait tout simplement de trouver des solutions qui nous permettaient de se sentir mieux, de fonctionner mieux, et qui appendaient à des besoins, justement, ne serait-ce que de se sentir en confiance. D'accord. Donc, c'était le besoin qui était actuellement ici, dont on parlait, c'était le besoin de confiance. Est-ce qu'il y avait aussi un besoin d'appartenance, si on revient un petit peu à la pyramide de Maslow ? Est-ce qu'il y avait d'autres besoins ? Bien sûr. C'était la communication, c'était l'information, c'était… L'information. Voilà. Faire partie d'une équipe ou faire partie d'une organisation. Mais ce n'est pas la seule, surtout quand on a affaire avec quelque chose qu'on a du mal à voir, on a besoin de se sentir entouré, de savoir qu'on peut compter sur les autres. Besoin de faire partie d'un groupe, d'être en communauté, de sentir… C'était surtout le besoin d'être rassuré et ensemble. Merci beaucoup, Monica. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager. Non, mais écoutez, on va… Je vais regarder juste… OK. Alors, on va continuer. Donc, ça nous amène justement à cette… La courbe du changement, en fait. C'est surtout, on voudrait mettre en avant le fait que c'est important de prendre du recul. C'est aussi pour ça que je vous posais la question un peu, Monica. Qu'est-ce que vous faisiez pour pouvoir aller dans ces différentes phases ? Donc, c'est important, en fait, de prendre soin de soi. Donc, c'est comme dans l'avion. Quand vous prenez l'avion, on vous dit, mettez d'abord votre masque à oxygène et ensuite, mettez-le sur les personnes, vos enfants, etc., votre famille. Parce qu'effectivement, si vous ne prenez pas soin de vous en premier, cela peut avoir un impact sur, entre guillemets, la survie des équipes, la survie de votre entreprise. Est-ce que vous aurez peut-être tendance à être dans le réactif ? Et on va revenir dessus sur la partie réactif, créatif, où là, effectivement, on peut prendre de mauvaises décisions. On peut peut-être avoir des comportements que l'on peut regretter avec peut-être des manques de respect ou quoi que ce soit. C'est important d'être conscient du fait que les émotions ont un impact très important sur notre comportement et notre performance. Par exemple, pour moi, dans cette période, justement, de confinement, de début de confinement, etc., ça a été difficile. Et ce que je faisais, c'était de beaucoup lire, de prendre soin de moi, de faire de la méditation. Au Pays-Bas, ce n'était pas, à l'époque, on n'est pas aussi confiné, donc faire des marches, des choses comme ça. C'est important de prendre soin de soi. Et même dans cette phase de crise où ça commence à aller un petit peu mieux, on n'est pas dans le confinement, c'est toujours important de prendre ces moments pour soi. Donc, ce qui nous amène, justement, à la partie intelligence émotionnelle de Daniel Goldman, vous avez quatre étapes. Moi, je vais parler des trois premières étapes, pardon. C'est la connaissance de soi. Donc, à partir du moment où on se connaît, on a également la possibilité d'avoir une meilleure maîtrise de soi et la capacité à comprendre l'autre. Donc, d'abord, on commence par soi et ensuite, on peut améliorer ses relations avec les autres. Comme vous savez, comme dans un iceberg, vous avez la partie que l'on voit et la partie que l'on ne voit pas. Donc, la partie que l'on ne voit pas, ce sont les valeurs, ce sont les présuppositions, ce sont les peurs, les craintes, les émotions, etc. Et dans ces moments-là de crise, d'incertitude, c'est important de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière l'iceberg. C'est la partie que l'on ne voit pas de chacun. Et l'intelligence émotionnelle vous permettra, nous permettra en fait d'améliorer nos relations de manière générale. Et Agnieszka va vous donner un petit peu plus d'informations justement sur la partie leadership de pleine conscience qui est très liée à l'intelligence émotionnelle de Daniel Goldman. Exactement, merci. Ce qui est important, c'est même poser toujours d'abord des questions. Des questions parce que nous sommes tous conscients que les défis du monde local sont nombreux. Mais comment vos leaders réagissent-ils ? Sont-ils capables de garder le focus, de mobiliser leurs équipes ? Comment le leadership de pleine conscience est possible de devenir une stratégie pour mobiliser des équipes ? Et le leadership de pleine conscience est une source d'épanouissement pour soi et pour son équipe. Et mindfulness qui est de plus en plus présente dans les organisations et c'est un impact positif pas seulement sur la santé mentale, mais sur le bien-être, sur les relations interpersonnelles et sur la performance. La pleine conscience, c'est une invitation à sortir du pilote automatique de réponses, des réactions, des habitudes qui nous poussent vers l'impatience, même l'absence de vous. Et heureusement, un leader n'est pas un être parfait ou héroïde. Et grâce à son charisme et à la confiance en soi, on a envie de l'y ressembler. Donc, d'après l'intelligence émotionnelle, la transcendance de soi, c'est d'être capable de comprendre plus. C'est aller au-delà de la perception des choses. Et c'est pour cette raison, la conscience en soi permet au leader de développer l'action de son état mental, physique et être plus attentif. Il répondait à ce qui se passe à l'intérieur, lui-même, mais aussi, il est plus efficace pour faire face au stress, à l'anxiété, même à la dépression. Voilà. Merci beaucoup, Agnieszka. Ce qui nous amène au leadership des 15 lois inestimables de la croissance de John Maxwell. Aujourd'hui, on va vous parler de trois principales lois dont Agnieszka va vous parler. Oui, parce que les lessons de John Maxwell sont vraiment très importantes pour chacun de nous. et parce qu'ils représentent comment atteindre votre plein potentiel dans ce monde qui est aujourd'hui volatile, complexe, incertain et ambiguï. Maxwell, dans ces 15 lois inestimables de la croissance, me soutient dans ce genre de changement. Et parmi ces 15, je vous présente surtout trois qui, d'après moi, touchent le plus de nos besoins d'aujourd'hui et qui me remboursent aussi chaque jour. Première loi, c'est la loi de la cohérence. Tu veux qu'elle nous dit ? Agnieszka, excuse-moi de te couper. Je suis vraiment désolée. Je viens de revoir un autre message du chat disant qu'on t'entend très, très mal. Est-ce que ça te dérange si je prends la main très rapidement dessus ? Ou est-ce que tu peux en attendant un autre... Peut-être prendre le téléphone ou te connecter sur autre chose peut-être en attendant ? Et peut-être reste en ligne, mais peut-être sur autre chose. Bon, donc du coup, pour rebondir sur ce que Agnieszka disait, donc la loi de la cohérence, juste en deux mots, c'est en fait cette capacité à se lever chaque matin avec détermination, pardon, pour vous coucher chaque soir avec satisfaction. La loi de l'environnement, c'est justement l'environnement que vous avez actuellement. Alors, attendez deux petites secondes. C'est d'être discipliné et prêt à faire ce qu'il faut pour vous développer et profiter de cet environnement pour vous développer. La loi de la conception, c'est tout ce qui est lié à la partie justement de... Alors, la loi de la conception, c'est être responsable de la manière dont vous planifiez votre vie. Donc, être proactif. Ne pas se laisser emporter finalement par les vagues, si on reprend l'exemple du bateau. Dédier le plus grand sérieux, la plus grande application à votre développement personnel. Donc, quand on parle de développement personnel, c'est aussi quelles sont vos valeurs, quelle est votre mission. Donc, l'idée par mission, par valeur, par vision également. Soyez délibérés de vos choix et organisez vos loisirs et votre temps de travail. Donc, c'est aussi avoir un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc, j'aimerais, par rapport à ce qu'on vient de dire, savoir que faites-vous chaque jour pour développer votre plein potentiel. Donc, on parle de plein potentiel. Encore une fois, c'est beaucoup lié à votre épanouissement, à votre bien-être. Parce qu'aussi, encore une fois, comme je le disais un peu au début, on est heureux dans ce qu'on fait, on est épanoui, on est dans son plein potentiel et on est plus performant. Donc, par rapport à ces trois lois dont on vient de vous parler tout à l'heure, est-ce qu'il y a quelque chose que vous faites aujourd'hui qui vous permet… D'accord, ok. Parfait. Donc, je suis contente pour nous entendre mieux. Est-ce que… Alors, est-ce que vous avez… Est-ce que deux, trois personnes peuvent peut-être partager sur le chat ou si vous pouvez tous partager sur le chat, est-ce que c'était clair cette partie, justement, sur les lois, les 15 lois initiales de la croissance de John Maxwell ? Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous pouvez partager ? Ah, mince. Voilà. Sur le chat. Donc, la question, je répète, c'est que faites-vous chaque jour pour développer votre plein potentiel ? Ok, parfait. Donc, c'est clair. Et Raphaël, est-ce que vous avez quelque chose à partager sur ce que vous faites pour développer votre plein potentiel ? Si vous voulez partager avec le micro. Jus d'orange, pressé le matin à 5 heures. Ok, 5 heures. Vous vous levez très tôt, dis donc. Ok. Parfait. Donc, je vois footing et douche froide. Effectivement, la douche froide, ça fonctionne bien. Ça permet de se réveiller. Je suis en train de faire justement des études sur la neurosciences. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui prouvent que ça permet effectivement de se rebooster. Pas de télé et radio. Oui, effectivement, c'est important. Merci, Raphaël. Parce que la télé et la radio, ça nous remet dans le négatif. Ce qui est à la télé et à la radio, c'est principalement des choses, voilà, le monde ne va pas bien, le Covid, les cas augmentent, surtout si on parle de la France. Ok. Là, écoutez, on va passer au prochain slide. Donc, je regarde juste si ma collègue est revenue. Oui, c'est bon. Avnishka, tu es là de nouveau. Ok. Donc, je te laisse la main, Avnishka. Est-ce qu'on t'entend mieux ? Par contre, tu es en mute. Alors, tu es en mute, Avnishka. Il faut juste que… C'est bon. C'est bon. Oui, on t'entend beaucoup mieux. Parfait. Génial. Je suis très ravie. Oui, maintenant, ménagement par le valeur. Le valeur qui est très important et très proche, surtout en gestion de ménagement 3.0 concernant empowerment. Ken Blanchard, père du leadership situationnel, dans sa théorie de Fortinet 500, souligne la nécessité d'identifier des valeurs individuelles et personnelles de chaque employé et de les intégrer aux intérêts de l'organisation. Parce que c'est l'employé qui représente l'idée, la mission, vision et les objectifs de son employeur. Il les dévoile avec son style de communication, de comportement, de présentation, de produits auprès des clients. Ce qui est important, c'est que la contradiction des valeurs individuelles et des valeurs d'organisation peut devenir une source de déception professionnelle, mais aussi du sentiment d'échec, même du malentendu. Et voilà, nous passons maintenant à une question assez difficile à vous poser. Comment votre organisation renforce-t-elle les valeurs personnelles des employés ? À vous partager. Alors, soit vous pouvez utiliser le chat. Si jamais il y a quelqu'un qui veut également prendre la parole, n'hésitez pas. Comment votre organisation renforce-t-elle les valeurs personnelles des employés ? Est-ce que vous entendez par valeurs personnelles ? Oui, par valeurs personnelles. Donc, c'est par exemple, une personne a besoin de beaucoup d'autonomie, de beaucoup de liberté, de beaucoup de diversité. comment est-ce que vous renforcez ces valeurs des employés ? Surtout en situation de crise, surtout en situation d'incertitude. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Agnieszka, sur la définition de cette question. Oui, parce que valeurs personnelles, ce sont des valeurs de chaque employé indépendant. Donc, indépendamment de la conception de valeurs de l'organisation, chacun de nous, il dévoile son propre style de comportement et c'est justement apte à nos valeurs personnelles, individuelles, à nous. Mais selon la situation d'une certaine intégration de ces valeurs, nous avons une certaine confiance même en comportement et le succès d'atteindre les objectifs de tous, des organisations, de l'organisation et des employés aussi. C'est peut-être une explication. Les attentes individuelles, c'est par l'écoute, la communication, la reconnaissance et après voir comment pouvoir joindre les attentes individuelles des salariés et évidemment les objectifs du groupe. Effectivement. merci Raphaël et pour rebondir sur ce que Monica disait, faut-il encore les connaître ? Ne faudra-t-il pas demander si on les voit là ? Effectivement, donc respect individualisé des employés. Pour rebondir sur ça, c'est peut-être effectivement un bon moment de revoir quelles sont les valeurs de chacun. En coaching de groupe relationnel, on parle d'alliance de partenariat et donc on parle de comment on souhaite travailler ensemble. Donc, on utilise un tableau blanc que ce soit en face-à-face ou en ligne. Qu'est-ce que j'ai besoin de toi dans cette relation ? Qu'est-ce que toi, tu as besoin de moi ? On parle de relation mais aussi dans l'entreprise. Moi, j'ai besoin de transparence, j'ai besoin d'avoir plus peut-être de liberté et parler de toutes les valeurs de chacun et d'avoir tout ça sur un tableau un peu comme des règles, des valeurs communes de tous les employés et on appelle ça en coaching une alliance de partenariat. C'est peut-être un bon moment pour reparler de ça ensemble avec vos équipes. Merci beaucoup pour ces partages. Donc, on va continuer. Juste, je regarde l'heure, il nous reste 15 minutes. Voilà. Donc, je voulais justement revenir sur la partie créatif-réactif et aussi un petit peu sur la partie valeurs pour rebondir sur ce qu'on vient de dire tout à l'heure. L'un des outils que nous utilisons pour voir quel type de leadership vous avez. Ça s'appelle le leadership cycle profile qui est un test de 360, de feedback 360 où le leader va s'évaluer et les équipes, ses pairs, ses managers, une quinzaine, vingtaine de personnes vont également l'évaluer et on va voir si c'est un leader qui est plutôt créatif, qui va plutôt avoir d'excellentes relations, qui va avoir une excellente prise de conscience de soi, prise de conscience comme on vient de le dire, un peu de leadership de pleine conscience comme Agnieszka l'a dit, l'intelligence émotionnelle, quelqu'un qui va être authentique, qui va avoir une prise de conscience du système. Quand on dit du système, c'est d'un ensemble de l'équipe en entier, du groupe, du département, avoir également des compétences sur atteindre les résultats. Là, on parle vraiment de leadership créatif, c'est quelqu'un qui va vraiment l'idée, manager par rapport encore une fois ses valeurs, sa mission, sa vision et ce leader va pouvoir influencer. En revanche, quand vous avez la partie réactive et ça, tout le monde a également une partie réactive, c'est quand on va être plutôt dans le contrôle. Donc, dans le contrôle de j'ai besoin d'abord de contrôler, d'être sûr, etc. Est-ce que c'est bien fait avant de prendre une décision ? Donc, c'est à l'opposé de empowerment comme Agnieszka l'a dit tout à l'heure et tout ce qui est complying, c'est plutôt dans justement, je vais prendre des décisions en fonction de si je vais être appréciée ou pas par mes équipes, par mes pairs, par mes managers. Donc, ça, c'est vraiment dans le réactif, c'est agir par rapport à toutes ses peurs et dans la protection, donc c'est se protéger soi-même ou bien par rapport aux autres et l'impact que ça peut avoir, c'est qu'on peut peut-être parfois être perçu comme peut-être quelqu'un d'arrogant ou pas très authentique et toutes ces peurs qui sont en bas de ce cercle sont liées à notre enfance en fait parce que dans notre enfance on avait des peurs de ne pas être accepté par nos pères, par nos amis, etc., des peurs de perdre le contrôle, de ne pas réussir un examen et ce sont des peurs que tout le monde a. Donc, quand on fait ce test de Leadership Cycle 4-5, test 360, on fait tout un débrief qui est un test finalement non seulement de compétence mais également de personnalité. On va vraiment en profondeur sur tous ces blocages pour justement développer le leader et quand vous développez votre leadership, vous développez également votre organisation et vos équipes. Et pour rebondir sur ça, pareil, je ne vais pas dans les détails mais si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas à nous recontacter par la suite. Pour rebondir, c'est également le Leadership Culture Survey. Dans ces moments justement de réorganisation, de changement, on utilise aussi beaucoup le même test mais cette fois-ci pour la culture. Donc, on regarde également si votre culture actuelle est une culture qui est plutôt dans le contrôle, dans le réactif ou plutôt une culture créative qui va dans l'innovation, dans l'agilité, dans le changement, dans l'intelligence collective, l'intelligence, les développements de l'intelligence émotionnelle. Et donc là, pour développer votre culture d'une culture réactive à une culture créative, on va utiliser également des outils de coaching d'équipe, de facilitation d'équipe pour créer un environnement sécurisé, de confiance où chacun pourra s'exprimer et pourra dire, en fait, proposer des solutions, dire comment il se sent, quelles sont ses peurs, ses craintes, etc. Voilà. Alors, je vois juste une petite question. Alors, je ne sais pas. Oui, alors, faut-il comprendre qu'il est bien d'être créatif avec une petite pointe de réactif ? Oui, tout à fait, Yann. Merci pour ce commentaire. Alors, en fait, quand on dit réactif, ce n'est pas réactif dans le sens réactif, agir. C'est réactif, quand on parle ici de réactif, c'est les peurs. Ça, on parle de peur. Donc, effectivement, il faut être créatif dans le sens innover, mais réactif dans le sens agir, faire des petits pas, oui. Là, la notion de réactif est une notion différente qui est plutôt liée à la personnalité. Donc, attention, c'est vrai que c'est peut-être un peu, ça peut porter à confusion, mais Yann, si vous le souhaitez, je peux également vous donner plus d'informations, plus en détail sur cette partie réactif qui est plutôt liée vraiment à la personnalité à qui on est en tant que personne. Et en deux mots, voilà, le disque pour ce que vous disiez également, Raphaël, tout à l'heure, donc comment peut-être que les personnes que vous avez dans votre équipe actuellement qui ont ce rôle de leaders d'atelier sont peut-être des gens qui sont très dans le consciencieux, donc des gens qui sont plutôt très analytiques, qui vont aller vraiment dans les faits, qui vont plutôt être vraiment systématiques, alors que certaines de vos personnes de votre équipe sont plutôt dans le direct, ferme, tenace, tout de suite, maintenant. Donc, le challenge ici, c'est que les personnes qui sont C, donc consciencieux, donc jaunes, puissent développer leur communication, adapter leur communication par rapport aux différentes personnes, personnalités présentes dans votre équipe. Donc ensuite, vous avez influence, donc c'est plutôt quelqu'un qui est très expansif, qui est très enthousiaste, par exemple, moi je suis B et je suis I, donc très orienté résultat et très enthousiaste, j'adore ce que je fais et je suis très optimiste, mais des gens qui sont très C, bon peut-être être, comment dire, j'ai déjà eu plusieurs fois le feedback, que je suis trop rapide et trop enthousiaste et ils ont du mal à me suivre. Donc voilà, c'est aussi ça, c'est comment adapter sa communication et sa façon d'être par rapport à d'autres personnes. Et stabilité, c'est des gens, j'exagère un petit peu, mais quelqu'un qui veut vraiment avoir un cadre, qui a besoin de savoir que le stylo est ici, pas ici, j'exagère un petit peu, mais D, c'est plutôt un chef d'entreprise, I, influence, c'est quelqu'un qui est commercial, stabilité, je ne sais pas d'exemple concret, stabilité, mais c'est quelqu'un qui a peur du changement, on va dire un petit peu, qui est diplomate, très sociable et c'est quelqu'un qui va plutôt être, par exemple, contrôleur de gestion, comptable, par exemple. Mais je fais des catégories, excusez-moi pour ça et il n'y a pas de mauvaise ou de bonne, comment dire, personnalité, très caractéristique ou couleur ou quoi que ce soit, c'est juste une prise de conscience pour mieux s'adapter et pour mieux communiquer, tout simplement. Alors, je vois qu'il y a une question. Alors, merci pour le conseil. je vous en prie, Raphaël. Donc, ensuite, je voulais, pour rebondir sur ça, vous parler en fait d'un programme de leadership que nous avons développé ensemble avec Agnieszka et je te laisse donner quelques informations sur ce programme. Exactement. Toutes les perspectives que nous vous avons présentées avec Sandrine constituent le programme de leadership et de performance auquel nous voudrions bien vous inviter. et l'idée du programme est de renforcer le potentiel des leaders, de travailler sur leur conscience en soi, exactement, et d'inspirer la croissance d'être leaders. Mais le but majeur, c'est aussi d'éviter la rotation au sein des équipes. Le programme est dédié au personnel d'engagement, aux ménageurs, aux équipes qui s'affrontent à la réalité du changement et il va le rajouter et que le programme pourrait être mené entièrement au français, bien sûr au polonais si vous voulez et bien sûr par des coachs certifiés avec de nombreuses années d'expérience. Il est très bien adapté aux besoins des sociétés et il est très à l'écoute des défis de votre entreprise et des membres d'équipe. Le programme contient aussi des sessions de coaching individuel et ce que Sandrine l'a déjà dit, de mindset de groupe. Donc c'est le coaching de groupe qui est très, très efficace et qui présente le contraire de l'équipe. Voilà. Et aussi pour rebondir pendant ce type de programme, on pourrait éventuellement vous aider à revoir votre plan de continuité d'activité qu'on appelle la stratégie KISS. Donc K de KIP, qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je improve, donc qu'est-ce que j'améliore. S, qu'est-ce que je stoppe et le deuxième S, qu'est-ce que je, attendez une petite seconde, stop and start et qu'est-ce que je peux partager également, share également. Donc ça, c'est la stratégie de plan de continuité d'activité. Voilà. La stratégie KISS. Pardon ? Je continue. Oui, exactement. C'est que nous pouvons continuer quand je parle. Effectivement, et c'est important de revoir dans ce type de crise, d'incertitude, ce que vous voulez continuer de faire, qu'est-ce que vous voulez améliorer, qu'est-ce que vous voulez stopper et qu'est-ce que vous voulez commencer à faire, effectivement. Stop and start. bénéfice du programme, développer ses compétences en leadership, sur la partie créativité, réactivité, sur la prise de conscience de soi, sur l'intelligence émotionnelle, développer l'intelligence collective pour, effectivement, avoir des équipes qui fonctionnent toutes seules, éviter d'aimer la rotation au sein des équipes et maintenir l'engagement, la performance malgré les incertitudes. Et juste pour rebondir très rapidement par rapport à ça, pour avoir une excellente intelligence collective, c'est important d'avoir les bonnes personnes au bon poste. Donc, c'est peut-être aussi une opportunité aujourd'hui de revoir les rôles, de revoir un peu les rôles internes, les rôles externes, un petit peu comme ce qu'a fait Raphaël, par exemple, et de voir comment vous pouvez continuer ensemble pour, encore une fois, j'utilise mon bateau, faire avancer le bateau pérennement malgré la tempête. et malgré les incertitudes. Donc, voilà, on a fini ce webinaire, on est juste dans les temps. On aimerait finir par un Q&A et peut-être d'abord finir par deux petites questions qu'on voudrait vous poser. Avec quoi repartez-vous de ce webinaire et quels sont vos besoins actuels ? Quel est votre principal takeaway de ce webinaire ? Avec quoi vous repartez ? Quelque chose de très concret, une prise de conscience, quelque chose de nouveau ? On vous invite peut-être à répondre sur le chat si c'est possible. Ok, merci Raphaël. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Le management par les valeurs, oui, effectivement, on va voir un peu peut-être les valeurs des équipes. Et si vous le souhaitez, vous pouvez peut-être réflexion individuelle, parfait. Parfait. Si vous le souhaitez, vous pouvez peut-être partager comme de vive voix pour ceux qui préfèrent plutôt que d'écrire. ? Ok, merci beaucoup Paul. À bientôt. Donc, du coup, pour… Merci d'accord et pour l'énergie positive. Merci beaucoup, Monica. Écoutez, je vois qu'il est l'heure, malheureusement. Ce qu'on vous propose de faire, c'est pour ceux qui sont intéressés, pour avoir un peu plus d'informations, qu'on puisse vous faire un diagnostic, vous proposez un diagnostic de ce qui se passe en ce moment pour vous et vous proposez l'éventuelle solution. N'hésitez pas à communiquer vos coordonnées sur le chat afin qu'on puisse vous recontacter. Nous passons à notre slide avec nos coordonnées. Qu'est-ce que tu en penses ? Voilà, effectivement. Peut-être que je peux envoyer le webinaire et vos coordonnées à tous les participants. Oui, parfait. Super, merci. C'est un peu plus pratique. Oui. Tout à fait. Super. Très bien. Bon, merci. Merci infiniment, Sandrine. Merci Agnieszka pour ce webinaire. Merci à vous tous d'avoir participé à cette rencontre. Je l'espère qu'elle s'est avérée aussi inspirante pour vous qu'elle était pour moi. Bon, merci et à très très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.